Une TNT kawaii, j'ai envie de l'allumer juste pour tester ce que ça va donner. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve sur Minecraft Palladium sur la version bêta et autant vous dire que c'est un bordel sans nom fin. Nous sommes actuellement le 10 novembre et hier à 20h30, précisément le serveur Palladium V7 en version bêta a ouvert ses portes pour toutes les personnes qui avaient un grade dans la saison précédente. Et je ne vais pas vous mentir qu'il y a déjà pas mal de bugs plutôt fun que je vais vous montrer aujourd'hui. Avant ça, je veux tester ce nouvel item, la TNT kawaii. Ça serait trop drôle. Quoi ? C'est tout ? Ça a juste fait une explosion complètement ridicule ? J'avoue que je m'attendais à pas mal de choses. Durant cette vidéo, ne vous attendez pas à que je vous montre tous les nouveaux items disponibles sur le serveur parce qu'il y a une très grosse quantité de nouveaux items. Et ça c'est top ! Il y aura une vidéo en fin de semaine, une fois que la bêta sera terminée, où là je vais pouvoir un petit peu vous montrer tous les nouveaux items, ça sera bien plus simple. Alors sachez que sur Palladium, il y a un nouvel item, ça s'appelle les Rollers. Et autant vous dire que tout à l'heure, j'ai essayé de le combiner avec un Travel Stuff et c'est complètement fumé. La parfaite combinaison, Speed 3, Jump Boost 3. Et voilà, comment avoir un petit speedac sur Palladium. Normalement, le bug a déjà été signalé, donc il va être patch avant la sortie de Palladium. C'est justement l'objectif de cette bêta de Palladium. Bon, tout à l'heure, j'ai failli me faire bannir par le staff, je vais pas vous mythophe. Plusieurs personnes m'ont dit que je cheatais sur le serveur, alors que pas du tout. Regardez-moi ce spawn, il est magnifique. L'objectif des deux vidéos qui vont sortir cette semaine, c'est d'avoir un maximum de nouveaux items pour pouvoir les tester. Et sachez que pour cette bêta, je serai dans la faction Next. Bon, d'ailleurs, je dois vous avouer un truc, ils ont déjà réalisé une petite base claim, pour le plaisir. Alors pour cette bêta, ils nous fournissent en fait énormément de Lucky Blocks, du coup j'en ai pu ouvrir et j'ai pu récupérer des items, comme par exemple cette Underplante. Bon, je sais pas vraiment à quoi elle sert, mais on va pouvoir le découvrir aujourd'hui. Ça fait partie des nouveaux items. Comme vous le constatez dans les spawners, il y aura plein de nouveaux mobs. J'ai un petit peu cherché sur la map et j'ai rien trouvé pour le moment. Et surtout, rien n'est configuré encore dans cette partie-là. Si je clique sur Craft, mon jeu crache littéralement. Et oui, au passage, ils ont refait tous les logos, ils sont magnifiques. Voyons voir à quoi ça sert. Hunterplant, j'en ai mis une ici. Ça se trouve, ça va permettre de faire spawner des mobs un petit peu particuliers. J'en ai aucune idée. Et si on allait voir sur le Wiki de Palladium ? Bon, le site est en maintenance pour le moment. Je vais demander directement au staff, ça sera plus simple. En attendant d'avoir une réponse du staff, déjà, abonnez-vous, ça sera cool. Mais surtout, hier, on a eu la chance d'ouvrir des Andium Lucky Blocks. Autant vous dire qu'on a eu un petit peu de chance. Je vais vous montrer ce passage-là. Mais avant ça, sachez-le, je suis actuellement en stream sur Palladium. Et ça se passe sur Twitch. C'est à partir de 14h jusqu'à 16h. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bon visinage pour l'ouverture des Lucky Blocks. Allez les gars, je peux ? J'ai reçu des Lucky Blocks en Andium. J'ai eu des Lucky Blocks en Andium. Allô ? J'ai encore des Andium Lucky Blocks ? Oh, c'est quoi ce délire ? J'en ai 19. Ok, un golem. Ok, des poulets. Je sais pas à quoi ils servent, en vrai. Eh, ça serait trop bien si on a de l'Andium. Ok, tiens. Une Lucky Flower. Très bien. Hunter Plant. On a encore une Hunter Plant. Trop bien. J'aimerais trop avoir de l'Andium, ça serait trop stylé. Si on a de l'Andium, ça serait trop classe, en vrai, non ? Je pense que je vais mettre mes loot en sécurité, parce que c'est sur ma... Ok, Buddy Builder encore. Après, tu m'étonnes quand tu achètes des Andium Lucky Blocks et que t'as que de la merde, t'as envie de pleurer. Puis, Euh, ouais, ouais. Oh, trop bien. Du Paladium. Pas d'Andium. Au moins, tu peux pas mourir en minage. Oh, de l'Andium ! Wouhou ! On a de l'Andium, les gars, oui ! Yes ! Allez, à plus son LAN ! Putain, j'ai vraiment de l'Andium, les gars. Aïe, 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 aïe. Oh, j'ai oublié de te faire un truc. Merci ! Et puis 5€ pour l'objectif du mois, ça fait plaisir. Effectivement, à mon avis, je fais partie des premières personnes à voir une Andium de Gates, après même pas une heure ou une heure et demie de jeu. C'est incroyable ! Regardez comment elle est belle ! Bon, par contre, malheureusement, elle me sert à pas grand-chose. C'est pour ça que j'aimerais bien l'échanger contre plusieurs stacks de blocs de Paladium qui sera quand même plus utile pour tester des nouveaux crafts. Sinon, il y a Fuse qui m'a répondu par rapport à la Hunter Plant. En gros, tous les X temps font un mob aléatoire, spawn dessus. Bon, alors, je ne sais pas du tout si c'est des mobs vanilla ou alors des mobs modés. On va sûrement le découvrir dans quelques instants. Je vais rester AFK à côté. Je vais faire du montage en même temps et dès qu'il y a quelque chose, bah, je rallume la caméra. Hum, ça spawnait ! Mesdames et messieurs, effectivement, ça spawn, j'étais en train de manger mon Kinder Bueno. Placement de produits, achetez les Kinder Bueno. Non, plus sérieusement, effectivement, la plante, ça fonctionne bien. Pour l'instant, je n'ai pas eu de mobs modés. C'est seulement des mobs vanilla tels que des zombies, des squelettes ou des araignées. Alors, ces fleurs-là, comment on arrive à l'obtenir ? Eh bien, c'est une très bonne question parce que moi-même, je ne le sais pas. Ce n'est pas forcément craftable. Ça va être sûrement une plante qu'on va retrouver et qu'il va être simplement possible de récupérer dans les serveurs minage comme avec les Arpago. Évidemment, je dis ça, mais rien n'est sûr. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de réaliser une petite tourelle. Alors, du coup, pour réaliser ce canon, ce n'est pas si difficile que ça. C'est en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y en a plusieurs types. Ça va jusqu'à l'endium où il faudra utiliser un endium ingot. Il faudra réaliser la base du canon et ensuite le canon en question. Alors, ça tombe bien parce que là, je vais lancer un live d'ici quelques instants et le serveur minage d'hier ne fonctionnait pas. Donc aujourd'hui, je vais aller farmer tous les items qu'il me faut. Et avant la fin de l'épisode, normalement, on devrait avoir un petit canon et on va pouvoir le tester sur les membres de la faction. Bon, le souci étant, c'est de réaliser la glu. Je ne suis vraiment pas sûr que ça va être possible. Donc, on croise les doigts pour que ça soit le cas. Sachant qu'à l'heure actuelle, le shop ne fonctionne pas donc on ne va pas pouvoir acheter non plus de slimeball directement à l'intérieur. Allez, on se retrouve tout de suite. Reu, ça va ? Alors, comment vous dire que ça ne s'est pas vraiment passé comme je le pensais ? Bon, j'ai farmé énormément de minerais, du titane, bref, tout ce qu'il faut pour faire un petit canon. Bon, le souci étant, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire la glu, c'est impossible pour plusieurs raisons. Bon, déjà, dans un premier temps, la slimeball, c'est presque impossible à l'avoir. Mais surtout, pour le Birch Waterleaf, il faut être au minimum niveau 10 du métier alchimiste pour pouvoir réaliser le chaudron. Bon, voilà, métier alchimiste, niveau 0, XP 0. Oh, à partir de là, c'est un peu compliqué pour continuer, tiens. Mais malgré tout ça, j'ai un petit peu de chance, je vais vous montrer ça. En vrai, c'est pas de la chance, c'est juste la bêta. J'ai réussi à avoir tous les éléments, du coup, j'ai en ma possession un canon en endium. Oui, oui, c'est bien en endium. Il faut avoir un lingot d'endium pour le réaliser. Je suis le seul sur le serveur à l'avoir, sachez-le, vous verrez ça nulle part ailleurs. Ah oui, d'ailleurs, en passage, on a aussi deux nouveaux items, un capture sword avec une capture stone. Pareil, c'est quelque chose qui est assez chiant à faire, mais ça, on le testera peut-être dans un prochain épisode. On a réussi à avoir aussi d'autres items, mais surtout, on a un petit peu de palladium de réserve. Ça, c'est top. J'arrête de vous faire attendre pour rien, je pense que vous l'avez vu dans le titre. Effectivement, en stream, il y a Soristos qui m'a invité à tester le canon pour voir un petit peu ce que j'en pensais, savoir si c'était pas trop cheaté ou alors c'était trop cheaté. Et vu que c'était l'objectif de cette vidéo, de réaliser le canon et le tester, autant vous montrer ce passage-là où on discute un petit peu avec Soristos où je vous montre aussi l'utilisation qu'on en fait actuellement du canon, même s'il y a plusieurs utilisations. Sachant que pour le moment, en fait, celui-ci, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. On peut avoir certains levels dans certains métiers pour pouvoir l'utiliser. Mais normalement, d'ici jeudi, tout le monde aura le level 20 dans tous les métiers sur le serveur. Du coup, tout le monde pourra tester tous les nouveaux items. Donc, c'est parti. Je vous laisse avec ce petit passage. T'as déjà fait un canon ou pas encore du coup ? Pas du tout. Bah non, du coup. Je sais plus que t'as là, il fallait être alchimiste level 10 minimum. Tes commandes et désactivés. Non, en fait, je crois que j'ai perdu toutes les commandes, mec. Désolé, j'ai oublié de te dire que j'étais administrateur, je t'ai retiré tes doigts. Ah, d'accord. C'est tout, en fait. Alors, du coup, en gros, c'est simple. Bah, du coup, pour faire un canon, t'as besoin de quatre trucs. Donc, une base. Donc, là, on va juste prendre une base en indium parce que c'est plus simple pour les tests. En gros, c'est juste que ça te permet d'utiliser toutes les roquettes alors que sinon, il faut utiliser le canon approprié. Et ensuite, du coup, après, c'est assez simple. Tu mets un main ici, un magazine ici et à l'avant, tu choisis aussi quel barrel tu veux mettre. Il y en a trois. Il y a cooldown, range et speed. Donc, ça dépend si tu veux taper plus loin, plus fort ou avec moins de délai. On va mettre juste cooldown parce que c'est pour les tests. Et ensuite, tu shift, clic droit et voilà. Ah, c'est incroyable, ça, dis donc. Voilà. Voilà. Bonjour, messieurs. Du coup, tu as différentes couleurs en fonction du canon. Ça, c'est le... Ouais, forcément, du coup. Et on a fait un truc, c'est que, tu vois, attends, je vais monter. Tu peux me... Normalement, je suis... Hop. Tu peux me sortir du canon, si tu veux. Tu shift sur le canon. Ah, attends. J'ai ouvert le truc. Ok. Et ça, ça marchera même dans les claims parce qu'on s'est dit que c'était marrant de laisser ce petit truc. Et tu peux aussi me taper quand je suis sur le canon, bien sûr. C'est évident. Ouais, ouais. Du coup, là, ce qu'on va tester, ce qu'on va tester, c'est la... Du coup, je t'ai dit la sulfurique hameau. Donc là, il y a de la... Super. Il y a de la fake. Et en gros, l'idée, c'est qu'avec cette fake, tu peux l'enlever autant que tu veux, mais si tu utilises les bonnes ressources. C'est... Donc, c'est les extrapolatides hameaux. T'as titane... T'as Amethyst, titane, palandium. Donc, je sais pas, tu veux commencer par laquelle ? Vas-y, en titane, voir. Ah, donc c'était les munitions. C'était pas des poissons. Putain, je crois que c'était des poissons. Ah non, non, c'est des roquettes. Ça ressemble un peu à des poissons. Je suis débile en plus. Fais juste lire, quoi. Non, mais... Du coup, tu peux monter et tu peux voir ce que ça fait. Pas du tout. Ah ! Oh, putain, j'ai un cœur. Moi et mes amis, les développeurs, on est actuellement perplexes de la situation. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Ouais, en vrai, ça va, c'est pas trop compliqué. De toute façon, après, je vais te dire, c'est une munition, quoi. Donc, si c'est trop compliqué, c'est un peu la sauce. Ok. Alors, attends, comment ça marche ? Ah, oui, mais du coup, c'est... Ah, ok. Par contre, est-ce que tu peux, genre, casser la source ou pas ? C'est-à-dire ? Genre, par exemple, si je casse vraiment le dessus de la source, ça pète la source complètement ? Bah, oui, c'est ça, le truc. Mais, en fait, le truc, c'est que là, si tu veux, il y en a une qui est assez cheat, c'est la Landium. Donc, du coup, tu peux regarder son craft, je vais te la drop. Après, il faut dire que Landium, c'est compliqué à crafter, quoi, dans tous les cas, donc tu ne veux pas... Tiens, voilà, regarde le craft, et tire, tire dans le plein milieu, tu peux voir ce qui va se passer. Après, Landium, c'est chaud, quoi. Ok. Ah, oui. Et ça reste combien de temps ? Ah, oui ! Ok. Oh, c'est pas mal fumé, mais, oh, la vache ! C'est quoi, la range, de base ? C'est variable, mais là, la range, elle est... En fait, ça dépend... Je pense que c'est fumé. En fait, tout dépend de la distance on peut tirer. Parce qu'en soi, si tu fais un rideau de fake pour protéger une base, si tu peux tirer vraiment très loin, bah, c'est OP de ouf, quoi. Ouais. C'est... La range, c'est... Elle casse 50 blocs. 50 blocs ? Ouais, le palard, qu'est-ce que 8 ? Ouais, je pense que c'est un peu trop, quand même, parce que 50 pour une Andium Pépite, sachant que... Et ça coûte 4 extra pour la petite bucket. Ouais, mais ça, en vrai, c'est useless, 4 extra. Je pense que 50, ça fait beaucoup. Là, t'as celles en palard. En fait, toutes les... En gros, si tu veux, le craft, c'est le même pour tout, sauf pour l'Andium. Pour le craft de tous, à chaque fois, c'est un extra. C'est un bug... Ouais, extra plus le lingot, quoi. Ouais. Ok. Déjà, le palard, c'est pas mal. Ça a tout enlevé, mais ça s'arrête à 8. Donc là, on est... Donc là, c'est un... Après, la render distance, de base, elle est combien sur le serveur ? Parce que moi, je pense surtout pas vraiment... Elle va évoluer. Elle est pas définie encore. Ok. Si tu veux, dans l'ordre, c'est amethystitane palard en dium, c'est 1, 3, 8, 50. Ah, ça fait quand même beaucoup, non ? Ça fait beaucoup. Je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, ça fait quand même... Après, c'est des trucs qui sont en cours d'équilibrage, donc on est en train d'en discuter. Parce que là, je pense que tu mets une tourelle, tu la déplaces et tout, vraiment en 10 minutes, la base, elle a plus de protection, quoi. Ouais, ouais. Parce que là, tu vois, par exemple, la titane, ça n'a absolument rien enlevé, quoi. Après, c'est en titane, quoi. Quelqu'un va s'amuser à faire des munitions titane ? Non. Non, 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 mais bien sûr, mais tu vois, genre là, la titane, la titane, elle a servi vraiment à rien, quoi. J'avoue que rien que déjà pour l'endium, 16 ou 25, ça serait énorme. Après, il faut se dire, la gasse, c'est quand même de l'endium, tu vois. L'endium, c'est pas non plus trouvable n'importe où, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'il faut que tu conçoives, que tu vas utiliser ta nugget. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça... Alors que tu peux l'utiliser pour faire beaucoup de trucs en plus. Après, je pense que 50, c'est quand même overkill. Honnêtement, déjà, si c'est 30, ça serait déjà pas mal, tu vois. Et encore 30, c'est pas dégueu. Honnêtement, le spawn de Saria, il est trop, trop beau. Je crois que je vais m'installer sur le serveur. C'est obligé. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit passage-là. Bon, je trouve ça plutôt cool qu'ils fassent intervenir des joueurs pour demander des avis sur l'équilibrage. Ils ont vraiment changé une manière de travailler et ça fait vraiment plaisir. J'ai vraiment hâte de voir la sortie, le 21. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment utilisé seulement un type de munitions. Bon, il y en a, comme vous le constatez, une grosse quantité. Par exemple, comme l'explosif hameau, le wither killer. Bon, vous l'avez compris, je pense que ça permettra simplement de suer le wither. Le knockback hameau, ça c'est bien pour pousser les withers dans une base. Dans la prochaine saison, les pillages n'auront plus du tout la même tête. Ça sera complètement différent, ça sera une méta complètement différente. Et ça, ça fait tellement plaisir. Ne vous inquiétez pas, on fera un point en fin de semaine sur tous les items disponibles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas que je suis actuellement en stream sur Twitch de 14h à 16h sur Palladium et ensuite de 16h à 19h, on part sur Raft pour ceux qui sont intéressés. Donc on est en stream pendant 5h cet après-midi. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et laisser un petit pouce bleu. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin journée, une bonne fin soirée. C'était Warren, à la prochaine tout le monde.